Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le sentiment est diffus mais il est tenace. Saint-Joseph apparaît toujours comme quelqu'un d'insignifiant, de peu d'importance, que seule l'intensité de notre dévotion pousse au premier plan. Je pense que vous qui m'écoutez et moi-même avons en commun un agacement contre ces manières de détourner la tête ou l'attention du cœur de notre Père Saint-Joseph pour regarder ailleurs où, soi-disant, il se passerait des choses plus grandes ou plus importantes. Alors pardonnez-moi, sans cesse j'y reviens et je cherche comment répondre à ce désintérêt, comment répandre la ferveur pour le cœur tréchaste de notre Père. Peut-être faut-il partir de la Sainte Trinité. Après tout, Jésus, Marie, Joseph forment la Sainte Famille qui représente à nos yeux l'éclat du mystère de communion de la Sainte Trinité. Jésus, Marie et Joseph vivent un même amour. Ils n'ont qu'un seul cœur, ils n'ont qu'une seule âme. Leurs trois cœurs sont intimement unis, consumés par le même feu de l'Esprit. Ces trois cœurs-là, Jésus, Marie et Joseph, comment Joseph pourrait-il être insignifiant ? Est-ce qu'il existe dans l'histoire de l'Église un homme qui ait été uni plus intimement au cœur de Jésus et de Marie ? Bien sûr que non. Et c'est ainsi, en suivant cette piste, que le Sacré-Cœur et l'amour du Sacré-Cœur apparaissent être un argument majeur. Car c'est bien ce que nous disons que Marie et Joseph ne font qu'un seul cœur avec le Sacré-Cœur du Seigneur Jésus. Et nous avons vu la place du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a cédé à Saint-Joseph d'être l'époux de Marie et d'être le Père de Jésus. Or, le Saint-Esprit est l'auteur de tout amour pour le Sacré-Cœur. Celui qui aime le cœur divin de Jésus l'aime dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que, d'une manière éminente, le Saint-Esprit a inspiré à Saint-Joseph un amour incomparable pour le Sacré-Cœur. Vous voyez, je n'ai rien dit de nouveau, je reprends simplement le même argument sous un autre angle. Et alors là, une voix nouvelle me semble s'ouvrir à nos yeux. Si le Saint-Esprit crée en Saint-Joseph un amour incomparable pour le Sacré-Cœur, cet amour ne peut pas subsister sans le désir d'offrir à Jésus les âmes qu'il est venu sauver. Celui qui aime Jésus ne peut pas l'aimer sans que tous ses frères humains soient réunis dans le même amour, l'amour même qu'il porte au Sacré-Cœur et qui est la communion du Saint-Esprit. Et donc on se rend compte que le Saint-Esprit, qui a associé Saint-Joseph à sa mission et à son action d'être l'époux de Marie et le Père de Jésus, associe encore Saint-Joseph, lui, de manière privilégiée, à son action de répandre et de susciter l'amour du Sacré-Cœur dans les âmes. Ainsi, le mois de juin peut être authentiquement le mois où l'on redouble notre intercession auprès de Saint-Joseph, de nos frères humains, il est la joie de mettre en œuvre sa mission de vicaire du Saint-Esprit et de susciter l'amour pour le cœur transpercé de son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.